Salut les p'tits muggés, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la journée et on va se faire l'actu jeu vidéo du jour. La JVJ c'est tous les soirs sur la chaîne du lundi au vendredi à 21h et on va voir aujourd'hui donc toutes les news les plus intéressantes bien entendu. Vous allez trouver dans l'onglet communauté de la chaîne un sondage, il y aura des sondages maintenant à chaque. A JVJ que vous pourrez répondre qui seront en rapport bien sûr avec cette vidéo et le sondage sera représenté sur la vidéo d'après, donc la vidéo de demain où on y verra justement vos réponses et ce que vous en avez pensé. Je vous mentionnerai donc quel est le sondage en fin de vidéo. Je vous fais pas plus attendre, on part tout de suite pour un nouvel épisode de l'actu jeu vidéo du jour. Ok commençons par une bonne blague, on va parler de Monster Hunter le film. Vous savez Monster Hunter est actuellement adapté en film, on n'est pas là pour juger de la qualité des adaptations cinématographiques des jeux vidéo loin de là. Donc moi à titre personnel j'avais une hype disons quasi absente, on va pas se mentir. Mais de ce qui a été dit là, je peux vous dire qu'il n'y a plus de hype du tout, elle est même partie dans un autre département je vous le dis. Donc c'est Paul W.S. Anderson et Mila Jovovich qui s'échangent ensemble concernant le personnage principal du jeu, donc incarné par Mila Jovovich, je vous le cite. Donc Paul Anderson dit, j'ai écrit le rôle d'Artemis pour Mila de manière à ce qu'il corresponde à l'avatar du joueur. Dans le jeu Monster Hunter, entre parenthèses, à ce qu'il soit réaliste, à ce que les spectateurs puissent s'identifier à ce personnage qui découvre le monde de Monster Hunter. Là il n'y a rien qui va, je peux vous dire que ça peut pas faire un bon film déjà si le personnage est entre guillemets, on va dire non charismatique, pour que le jeu, pour que tout le monde puisse s'identifier à un personnage, il faut qu'il ait pas de charisme clairement. En plus de ça, il va découvrir le monde de Monster Hunter, alors je sais pas comment ils vont intégrer ça dans le scénario, mais bon, il n'y a rien qui va clairement. Réponse de Mila, ouais, elle n'est pas tirée par un personnage du jeu. Paul a écrit un personnage de capitaine d'une équipe de rangers de l'armée américaine qui cherche à sauver ses collègues. Et Paul répond, même si le personnage de Mila n'est pas dans le jeu, elle a choisi la même armure et les mêmes armes que celles qu'elle utilise dans le jeu. Il y a donc des aspects de son avatar in-game qui se sont retrouvés dans sa représentation cinématographique. Bon, je pense que c'est le genre de film, on est assez d'accord à regarder entre potes, sur ta télé, chez toi tranquillement, avec une pizza et un maximum de bière. Ouais, je pense que c'est ce type de film. Partons côté Epic Game Store, il y a trois jeux qui sont disponibles gratuitement ce week-end, dès maintenant, là, c'est dès maintenant, dès cette vidéo, là. Et vous avez jusqu'au 16 juillet, donc pour pouvoir les télécharger, The Escapist 2, Killing Floor 2 et Lifeless Planet. Alors Lifeless Planet, perso, je connais pas, mais The Escapist 2, c'est quand même plutôt sympa. Et forcément Killing Floor 2. Bon, les gars, si vous êtes sur Epic Game Store, n'hésitez pas à les prendre, ça fait plaisir. On va parler un petit peu hors-jeu, et juste pour mentionner Ninja. Ninja, vous le connaissez, je pense très certainement, c'est le plus gros streamer. Il faisait essentiellement du Fortnite, je pense qu'il fait encore essentiellement du Fortnite. Il a été, de base, racheté, clairement, acheté par Microsoft pour avoir l'exclusivité de ce mec en stream sur sa plateforme Mixer. Mais Mixer, vous le savez peut-être pas, mais ça a été fermé. Mixer, donc Microsoft a vendu les droits de Mixer, enfin vendu la plateforme Mixer à Facebook, pour fusionner avec Facebook Gaming, donc ça n'existe plus. Donc forcément, ce contrat-là qu'avait touché, on en avait déjà parlé, mais Ninja, il avait touché une somme extraordinaire, une somme phénoménale pour l'hiver uniquement sur la plateforme Mixer. Et il se retrouve donc libéré du contrat, parce que malgré sa présence, et malgré la réussite de sa présence, ça avait marché, la plupart des gens avaient suivi, il n'y avait toujours pas assez de monde sur Mixer, et la plateforme tournait mal. Donc ça a fermé, et Ninja se retrouve libre, il peut donc retourner sur Twitch, mais il a choisi de faire un premier live de retour sur Facebook. Il a fait un pic de 150 000 viewers sur ses 1h30 de live, et il a réuni quand même plus de 2,8 millions de visionnages sur sa vidéo. C'est juste énorme, la puissance de ce mec. Donc voilà, YouTube, Twitch, on ne sait pas où il va aller, perso, moi je m'en fous, je pense que vous aussi, mais bon, l'info est donnée, voilà, c'est là. On passe côté Xbox, et là, il y a les Freeplay Day qui sont actuels, et vous avez deux jeux à télécharger ce week-end sur Xbox si vous voulez profiter, justement, c'est des démos jouables. Vous avez Citadel for Jet with Fire, c'est un jeu d'action, où vous devez build un petit peu votre cité de chevalier, et aller conquérir les cités des autres, donc ça peut être intéressant. Et il y a aussi les Sims 4, les gars, si vous êtes avec votre copine qui n'allez pas trop dans les jeux vidéo, c'est peut-être aussi l'occasion, hein, de glisser un petit peu, de faire un petit truc avec elle dans les jeux vidéo. N'hésitez pas à en profiter. Et justement, parlons, restons dans le sujet des Sims, on bosse toujours les transitions sur la chaîne de Bugland, c'est un truc de malade. Il va y avoir, accrochez-vous bien, une série de télé-réalité sur les Sims. Le but étant, donc ça se passe en 4 épisodes, je vous passe le pitch, etc., de comment ils vendent le truc, mais en gros, c'est des équipes qui vont devoir s'affronter à créer une histoire à l'intérieur des Sims. Donc ils vont devoir modéliser la ville, modéliser les personnages, et créer une histoire, en fait. Et la meilleure histoire gagnera un chèque de 100 000 crédits Sims à la clé. Non, je plaisante, c'est des dollars, hein, de 100 000 dollars. T'imagines, le truc horrible, tu gagnes des crédits pour acheter des skins Sims à la fin. Remarque, ça aurait été logique aussi, hein, venant de Yé. Voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés, ce sera diffusé à partir du 17 juillet sur la chaîne TBS. Et pour ceux qui n'y ont pas accès, il faudra attendre YouTube, qui sera diffusé les lundis 20 à 27 juillet 3 et 10 août, donc pour les 4 épisodes, et ça se passera sur la chaîne YouTube BuzzFeed Multiplayer. Euh, BuzzFeed, ouais, 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 ouais. En tout cas, une émission de télé-réalité autour des vidéos, c'est quand même plutôt rare, hein. Allez, on va basculer chez Nintendo, et on a quelques informations particulières qui sont sorties, tout simplement parce que de temps en temps, en fait, Nintendo fait des, comment on dit ça, des meetings avec leurs actionnaires. Et ils glissent de temps en temps des petites infos. Là, on a, en l'occurrence, Nintendo qui parle énormément, énormément des jeux mobiles. Ils disent que c'est une plateforme qu'il faut absolument persévérer dessus et continuer à développer dessus, car ça leur permet d'élargir la communauté de fans pour les licences Nintendo comme Animal Crossing, Fire Emblem et Mario Kart. Et ce faisant, nous avons augmenté nos points de contact avec les clients. Ils précisent que le jeu mobile n'est pas leur source principale de revenus, même loin de là, mais qu'en persévérant dessus, ça leur permettra d'avoir une sorte de fond de roulement assez stable qui permettra de développer, justement, des jeux pour la Nintendo Switch de meilleure qualité et peut-être même la prochaine console. On y vient juste après. Non, on y vient maintenant. Allez, c'est parti. Donc, pendant ce même briefing, du coup, ils ont parlé, enfin, ils ont mentionné ce que pourrait être leur prochaine console. Je vais les citer. En plus des considérations de performance, c'est-à-dire des spécificités techniques plus avancées, les plateformes de jeux vidéo dédiées de Nintendo sont développées en mettant l'accent sur la création d'un environnement confortable dans lequel les consommateurs peuvent jouer à des jeux amusants. Grâce à la Nintendo Switch, nous avons fait de nombreuses découvertes concernant la place que peut occuper une console de jeux vidéo dédiée dans la vie de tous les jours d'un consommateur. Sur les réseaux sociaux, nous pouvons voir des scènes d'enfants et leur famille assis autour d'une console de jeu pour y jouer. Cela renouvelle la valeur que nous attribuons à notre plateforme de jeux vidéo dédiée. Nous utiliserons ces expériences lorsque nous déterminerons soigneusement la forme que prendra nos futures consoles. Si on tient compte des anciennes discussions de Nintendo, si on tient compte des rumeurs qu'il y a eu, il se peut que la prochaine console de Nintendo soit une Nintendo Switch version Pro, c'est-à-dire plus grand écran, plus puissante, etc., qui permet de faire tourner des jeux, on va dire, un peu plus puissants. Parce qu'il faut rappeler aussi que là, avec la sortie des next-gen, déjà que la Switch est en retard de ouf technologiquement parlant. Alors quand je dis technologiquement parlant, je parle bien sûr surtout des graphismes, etc. Vous avez compris de la puissance matérielle. Parce qu'effectivement, il y a plein d'innovations dans la Switch, mais différentes. Là, ils vont prendre un... Ce n'est plus un train qu'ils prennent, là. Donc, il faut absolument renouveler la console et la rendre plus puissante. Ça, c'est impératif. Et comme ils le disent, ce sera forcément le cas pour la prochaine génération. Donc, une console Switch Pro, donc le même modèle, mais en version plus puissante. Ou alors, mentionnez aussi la possibilité d'avoir une plateforme fixe disposée chez vous, reliée à Internet, qui enverrait elle-même un flux streaming sur votre tablette. Et ça, par contre, je vous le dis, c'était clairement que des rumeurs. Mais vu qu'on est là à en parler, je vous relance un petit peu aussi cette info qui date un peu. Naughty Dog, qui vient juste de sortir son The Last of Us Part II, est déjà sur le coup d'un prochain jeu. Et il s'agira d'un jeu solo. Pourtant, on a entendu parler beaucoup de rumeurs concernant la partie multijoueur. Mais a priori, du coup, ce ne serait pas sur ça qu'il se bloque. Il ne se bloquerait pas que sur la partie multijoueur de The Last of Us Part II. Il partirait aussi sur la création d'un nouveau jeu solo. Et noté aussi sur l'annonce, recrute actuellement un nouveau talent capable de travailler sur la prochaine génération de graphismes. Voilà, donc, un nouveau jeu. Moi, franchement, j'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Est-ce que ça va être la suite de The Last of Us Part II ? Je ne pense pas. Je pense qu'il va en faire une coupure avec un autre jeu. Mais voilà, toujours intriguant, Naughty Dog. On va basculer sur une parole de Corey Barlog. Corey Barlog, c'est le responsable du studio qui a fait God of War. Et la fameuse augmentation de prix des jeux. On le sait par rapport à NBA 2K21, donc de Tech2, que l'augmentation de jeu est effective, en tout cas pour ce jeu-là, de NBA 2K2. Il a été mentionné également que d'autres développeurs étaient justement en train de réfléchir à l'augmentation du prix qui serait d'environ 10 dollars. Donc, il faut compter une augmentation de 10 euros. J'ai vu des commentaires qui disaient que ce n'est pas grave, moi je m'en fous, je les achète à Leclerc à 55 euros. Il faut que vous preniez conscience aussi que si c'est une augmentation de 10 euros, vous allez aussi la retrouver chez Leclerc. Donc, même si vous ne payerez toujours pas vos jeux 80 euros comme à Mitromania, vous allez quand même les payer 10 euros de plus là où vous les achetez actuellement. Et Corey Barlog parle justement de ce truc et donne un argument qui fait mouche. Je vais vous le citer. Le prix des jeux doit augmenter. Il n'a pas tort, il n'a pas tort. C'est vrai que moi aussi, perso, je préfère payer 10 balles de plus au départ plutôt qu'avoir un jeu complètement bridé et je suis obligé d'acheter des trucs que je n'achèterai pas en plus en microtransaction. Sachant qu'en général, les microtransactions, quand elles sont là, ce n'est pas que pour dépenser 10 euros, c'est qu'en général, on dépense plus. Donc, oui, ça se justifie comme ça. Maintenant, c'est quand même une augmentation de prix. Il ne faut pas l'oublier. Le débat, ce n'est pas de savoir si microtransactions au prix de base augmentée. Le débat initial, c'est l'augmentation des prix de jeu. Donc, on va être obligé de toute façon de l'accepter. Ça va se faire clairement. Les jeux seront plus chers. Il faut comprendre que les jeux seront aussi de meilleure qualité. Il faut comprendre que les jeux sont de plus en plus chers à développer. Et est-ce que c'est justifiable, encore une fois, libre à vous de penser ce que vous voulez ? L'industrie du jeu vidéo, à l'heure actuelle, c'est quand même l'une des industries les plus rentables. Donc, à débattre, à débattre. Je vous fais juste une petite mention du pack collector de World of Warcraft Shadowlands qui a été annoncé. Si vous souhaitez faire vos précommandes, c'est maintenant. Je parle de World of Warcraft, mais je ne sais pas s'il y a encore vraiment des gens qui jouent à ce jeu. En tout cas, sur ma chaîne, où on parle quand même beaucoup d'actualités de AAA, etc. N'hésitez pas, ça m'intéresse vraiment de savoir s'il y a encore des joueurs qui sont sur ce jeu. N'hésitez pas à parler dans les commentaires avec le hashtag dinosaure. Voilà, merci. Je balance aussi une info. Il y a un MMORPG qui s'appelle Dual Universe. C'est un MMORPG qui est un petit peu... Pas un petit peu, d'ailleurs, carrément spatial. Qui est un MMORPG français. C'est aussi pour ça que j'en parle. Si à l'occasion, je peux mettre en avant aussi les sociétés françaises. Pourquoi pas ? Ils ont prévu de sortir leur bêta. Donc, il y a eu des alphas qui sont sortis, etc. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que les serveurs sont totalement reboot. Donc, si vous souhaitez démarrer et commencer l'expérience, c'est le bon moment. Pour s'inscrire à la bêta, il faut aller directement sur le site. Et la bêta aura lieu le 27 août prochain. Sachant qu'ils ont retiré la NDA pour cette bêta. Enfin, la NDA, c'est l'interdiction de diffuser, grosso modo. Il y aura énormément, énormément de vidéos qui vont popper à ce moment-là. Donc, aux alentours du 27 août sur Internet. Ça vous permettra de vous donner un bon ordre d'idées pour tous ceux qui aiment les MMO. Moi, je n'y joue plus trop à titre personnel parce que ça me prend beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'investissement. Donc, je préfère les jeux, les expériences, on va dire, plus courtes maintenant plutôt que les expériences indéfinies dans le temps. Voilà. Mais pour ceux qui aiment justement avoir un jeu de fond comme ça, qui tourne, qui tourne pendant des années, ça peut être vraiment une belle occasion pour vous. Petite annonce, enfin, petite annonce, gros boom. Ça en est carrément pris par surprise. Vous savez qu'il y a un Crash Bandicoot 4 qui va sortir sur PlayStation 4. Mais là, on parle carrément d'un nouveau Crash Bandicoot qui s'appelle On The Run sur mobile, les gars. Donc, il faut le savoir, il y a un Crash Bandicoot qui a été annoncé. Vous voyez la vidéo là. C'est vraiment type Crash Bandicoot classique. Vous allez retrouver tous vos trucs. Donc, iOS et Android. Vous pouvez récupérer un skin spécial pour ce jeu-là si jamais vous êtes intéressé en avance en vous enregistrant sur le site officiel. Je vais vous l'afficher comme ça, vous l'aurez. C'est sur king.com, hein, K-I-N-G.com. Vous allez retrouver, donc, le fameux jeu Crash On The Run. Vous pouvez vous y inscrire et vous aurez un skin en plus dans le jeu si, bah, pour les fans de Crash Bandicoot, tu penses clairement que c'est du pain bel ni, hein. Même si c'est sur portable, là, pour le coup, ça vaut le coup. Et on termine avec une petite news sur Twitter de Cyberpunk 2077. Je ne vous parle pas de toutes les news qui sortent, hein. Comme je vous l'ai dit, la communication continue vachement sur Cyberpunk sur Twitter. Je voulais vous parler de ça parce qu'on a une nouvelle région détaillée avec des artworks. Donc, les artworks, c'est les photos que vous êtes en train de voir actuellement. Je vais vous lire ce qui a été dit avec le tweet. Westbrook est considéré par beaucoup comme le meilleur endroit pour vivre et s'amuser à Night City. Si vous avez des Aedes, alors, je pense que c'est la monnaie du jeu ou une certaine monnaie du jeu, vous venez ici pour les dépenser. Et si vous ne le faites pas, eh bien, contractez un prêt et prétendez que vous êtes au sommet du monde, même pour une seule nuit glorieuse. Il y a certainement, à cet endroit-là, la plus grande tour de Night City pour avoir la meilleure vue de Night City. Et apparemment, ça a l'air d'être assez coûteux d'y monter. On termine cette vidéo avec un petit sondage que je vous mettrai maintenant à chaque AJVJ. Alors, les sondages, je ne peux plus vous les mettre directement en vidéo. Je ne peux que vous les mettre dans la rubrique communauté. Pour ça, vous cliquez, tac, tac, dans l'onglet communauté. Il y a un lien en description sur les premières vidéos. Je vous mettrai un lien dans la description, mais après, vous aurez l'habitude de le faire pour ceux qui n'ont pas l'habitude déjà de le faire. Je ne le mettrai plus, mais bon, voilà. Et donc, le sondage est... Que pensez-vous, justement, de cette hausse des prix de jeu pour les consoles next-gen ? N'hésitez pas à y répondre et on verra, justement, le résultat de ce sondage dans la prochaine vidéo. Voilà, les petits bugs, on a terminé cette AJVJ. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501